... Chers invités, chers invités, chers amis venus d'ici et d'ailleurs, à vous tous, la grande famille de l'Arc, alternative pour la relève citoyenne. Merci, merci infiniment d'avoir répondu si nombreux à notre invitation. Mes chers compatriotes, chers Sénégalaises, mes chers Sénégalais, c'est parce que je veux faire renaître l'espoir que je me présente à l'élection présidentielle du Sénégal. Je suis Anta Babakar Ngom Diak et je suis candidate à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, c'est avec humilité que je me présente devant vous pour vous parler d'espoir, pour vous parler de changement et vous parler de l'avenir radieux que nous pourrons construire ensemble pour notre cher pays, le Sénégal. Permettez-moi tout d'abord de saluer chacune et chacun d'entre vous qui représentez la diversité, la force et la richesse de notre nation. Je vous porte une infinie gratitude pour votre présence, pour votre engagement, pour votre résilience et votre amour pour notre pays. Dieu le gaine Dieu. Nous nous tenons aujourd'hui devant un tournoi décisif de notre histoire. Et ce n'est qu'en prenant nos responsabilités et en nous armant de courage que nous parviendrons à choisir la voie qui déterminera notre avenir et celui de nos enfants. Depuis quelque temps, mesdames et messieurs, nous sommes confrontés à des défis majeurs qui ébranlent notre cohésion sociale, notre économie et notre confiance envers les symboles de l'État. Des tensions et des divisions menacent notre vivre ensemble et de nombreuses personnes ont perdu foi en un avenir meilleur. Si les moments douloureux que nous avons traversés mettent en relief les problèmes du Sénégal, ils n'ont révélé aucune solution définitive pour notre avenir. La preuve, que s'est-il passé depuis 2021 ? Rien ! Rien ! Rien ! Ce temps est révolu, ce temps est fini. Aujourd'hui, ici même, plus que jamais, il est temps de marquer de vraies ruptures et de proposer de réelles solutions. Le temps de la relève est arrivé. Le temps des citoyens est arrivé. Et nous sommes nombreux à relever la tête pour dire qu'il est temps de tourner la page. Il est temps de redonner au Sénégal le destin qui est le sien. Il est temps que nous décidions de notre avenir. Et cet avenir, c'est nous, la jeunesse. Nous, la jeunesse sénégalaise. Mes frères et sœurs sénégalais. – Sous-titrage FRN